ok on est le temps de pouvoir me mettre donc ce chiour sur la parasha de la semaine sur le site afin que tout le monde puisse en profiter avec l'aide d'HM Bokertov du matin parasha de la tout l'action sublime de Pinchas ben al-Azab anorana Cohen qu'on va essayer un peu de décortiquer et bien entendu ensuite nous avons le dénombrement des enfants d'Israël car Akadosh Baruch Hu même si on voit que la tribu de Shimon faute Dieu Baruch HaShem par la suite intervient et drôle de geste le matin Akadosh Baruch Hu aime ses enfants et donc il ne disqualifie pas la tribu de Shimon il est compté parmi les enfants d'Israël on voit qu'il manque un vav quand on parle de Shimon au niveau de sa faute pour dire que là il y a vraiment eu un hic et puis mais ben Israël continue Dieu nous donne une ligne de conduite à suivre dans ce monde tu as le droit d'être fâché quelques instants avec une personne mais pas plus longtemps que cela puisque entre le moment où la tribu de Shimon est fâchée on voit que Dieu est mécontent puis après bon c'est on revient on ne va pas se fâcher à vie quoi le fait de se fâcher le but de se fâcher est d'exprimer un mécontentement et de dire à l'autre tu n'as pas été abécédaire fait tchouba une fois que c'est fait ça y est on passe route avant on ne reste pas toute une vie fâchée sans oublier bien entendu les les filles de Tselofrade vous aviez de l'héritage de Retzrel et puis ensuite les Corbonautes ça va être béni-Israël à morteléhem donc nous on va s'attaquer peut-être sur deux sujets seulement aujourd'hui parce qu'en une heure de temps faire plus que ça ce sera difficile ben Israël à Tachem alors sans plus tarder vous avez pris vos livres on n'avait pas de livres ce sera peut-être bien de regarder puisqu'on va quand même perdre des gammatriotes il est marqué comme ça Dieu s'adressa en ces termes à Moshe en d'autres termes pour ceux qui l'auraient peut-être oublié je rappelle que la semaine dernière nous avons fini avec une action extrêmement grave puisque vous savez que Dieu déteste tout ce qui est sexualité Hachem sonézima les nations du monde le savent bien il n'y a pas une chose qui met plus en colère dans ce monde que Zeralevatala que ceux qui jouent avec leur sexe ou qui avec leur Britmila plus exactement pour être plus proli quand même ou avec ce genre de choses quoi qu'il advienne il y a des avéroes pour lesquelles Dieu a de patience il y a des avéroes pour lesquelles Dieu a moins de patience on est dans une époque aujourd'hui où c'est très difficile de vivre ça à un très bon niveau le maassé de Zimri qu'on a vu la semaine dernière est un maassé qui paraîtrait si on l'emmenait chez personne chez un psychiatre complètement normal dans cette génération ce qui s'est passé est complètement normal pour la Torah c'est complètement dégoûtant inadmissible et ça mérite la mort c'est quand même très difficile à étudier la Torah en 2013 de l'art vulgaire quand on voit que l'homosexualité est cautionnée en France par les mairies qu'on peut tout à fait élever un enfant aujourd'hui avec deux papas ou deux mamans à la maison que Dieu nous au moins ça est tort que Dieu nous préserve de cette immoralité on ne peut plus dégoûtante parce que derrière ce soi-disant dit amour d'un compagnon vis-à-vis de l'autre on sait ce qui se passe dans la chambre et c'est jouer vraiment avec la morale de l'humanité aujourd'hui et sachez que ça se paiera très 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 cher le monde a un patron et ce patron c'est Hachem et la paracha de la semaine c'est pas un livre d'histoire ça vient nous dire regarde ce qui s'est passé cet homme-là, Pinras, a ramené la colère de Dieu de cette action d'un homme qui sous le charme d'une femme a tout simplement voulu le faire tomber et alors qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? il n'y a rien de grave, c'est pas grave je me souviens qu'une fois lors de l'alénuble à l'alénuble, il y avait une jeune fille qui s'était prise d'un arabe ici arabe d'un des territoires et donc j'ai appelé le père en urgence et je lui ai dit écoute il y a un problème avec ta fille je crois qu'elle s'est amouvachée du du nage, vous savez comment on appelle ça le chauffeur du bus ah bon ? c'est grave ? je lui ai dit oui c'est grave, c'est très grave c'est pas grave, c'est très grave donc déjà que le père était un petit peu à la masse dans ce domaine parce qu'il ne connait pas, pas parce que c'est un idiot mais parce qu'il ne connait pas la vraie valeur de la Torah il ne connait pas la valeur d'une juive, l'âme d'une personne et qu'est-ce qu'a fait le père ? il l'a emmené en France il l'a emmené chez un psychiatre pensant qu'il y avait un problème c'est quoi le problème ? je suis tombé amoureuse d'un arabe mariez-vous ? au niveau de la logique tout est... c'est l'heure, Azma il a vu une femme il est parti avec on voit qu'ici la Torah nous met en garde très attention il y a un patron qui s'appelait ou pas tu prends un bon rocher comme ça une bonne pierre un grand coup de tête là-bas tu te dis Dieu je ne suis pas d'accord avec ta Torah si tu veux avant le mode d'emploi est là, est bien présent et si ça ne se règle pas dans ce monde ça se réglera après ta mort donc fais attention car ce monde n'est pas un FKR et Dieu n'oublie jamais rien tout comme il est patient et il pardonne de l'autre côté il n'oublie jamais rien tout se répare et tout demande réparation alors Pinchas vous savez que la guématria du mot Pinchas c'est bien entendu guématria Yitzrak Pinchas a en lui la valeur numérique de la rigueur Pinchas est un homme qui est rigoureux bien entendu Pinchas connaît la halakha il connaît la halakha il avait entendu de Moshe Rabbeinu que si un homme si un homme se devait de mettre en pratique une halakha est-ce qu'il aurait besoin de demander à son rab de le faire et pourquoi il n'a pas de manche de Moshe Rabbeinu comme on le voit plus tard avec ses l'ofrade Moshe Rabbeinu va aller voir HM quand tu ne sais pas comment agir pourquoi est-ce que tu agis parce qu'il y a des moments dit le rabbi de Loubavitch que son mérite nous protège ce grand de la Torah il dit à des moments dans ce monde où il faut savoir agir sans demander la vie de personne quand il s'agit de l'honneur d'HM des fois il faut savoir agir et pourquoi dit le rabbi parce que s'il avait été voir Moshe Rabbeinu ils auraient dû compiler un Sanhedrin et savoir qui sont les témoins pas les témoins résultat des courses il aurait eu le temps de finir et de recommencer de finir et de recommencer il n'aurait pas été attrapé comme on dit la main dans le sac donc il y a des moments où on dit comme c'est marqué dans le 119ème il y a des moments où il faut agir en l'honneur de la Torah passer à travers les portes comme par exemple dit le rabbi de Lubavitch tu es en train d'étudier la Torah mais il y a des gens dans la rue qui n'ont pas mis les tueillings ces gens là qui va s'occuper d'eux ? alors il faut être un peu comme Pintras il faut être Rutzpa déjà ça permet la Torah parce qu'il y a des gens qui n'ont pas mis les tueillings courir vers le monde des Mitzvot bien entendu il faut fixer un temps d'étude à la Torah mais dans ce monde on a besoin de gens comme Pintras il y a bien entendu dans Masereta Vot 5ème chapitre on nous parle d'une Mishnah qui dit alors on dit comme ça dans la Mishnah on doit avoir le culot d'une Amère une Amère c'est le guépard vous savez cet animal qu'on appelle le guépard le léopard plus exactement vous savez que selon Rabbeinu Yonas cet animal ne vient pas d'une union naturelle il vient d'une union entre tenez-vous bien entre un lion et une truie selon Rabbeinu Yonas comme le péret le mulet qui viendrait d'un cheval et d'une annaise il y a ce qu'on appelle des alliages et cet animal là représente la azoute très curieusement alors au début la Mishnah nous dit que dans ce monde on doit avoir de la azoute c'est bien d'avoir de la azoute du culot c'est bien d'avoir du culot sur le visage d'être culotté sur terre c'est bien ça s'ouvre comme Orké dans la page 40 à la fin des temps tout le monde aura de la azoute sur le visage il n'y aura plus de respect alors on lui dit comme ça oui tu dois avoir de la azoute je ne comprends pas tu dois ou tu ne dois pas avoir et on voit qu'à la fin la Mishnah comme on s'est marqué là-bas ceux qui ont du culot sur le visage vont au Geynam ou Bosh Panim les Gan Eden et ceux qui ont de la honte de la retenue eux vont au Gan Eden alors on voit que la Recha et la Cefa le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah se contredisent alors il faut avoir ou pas avoir et là la Mishnah vous savez que dans l'étude de la Torah il y a plusieurs niveaux de compréhension et dans la Hasidoute on explique cette Mishnah en disant ceux qui ont de la honte ceux qui n'arrivent pas aller au-delà de leur mur au niveau de la Yeshiva restent au Gan Eden quel Gan Eden on parle tu restes dans les 4 murs de la Yeshiva qui est appelé le Gan Eden sur terre quand tu étudies la Torah entre 4 murs tu es enfermé dans un monde où tu n'as pas de Yetserara autour de toi spécialement parce que tu n'as pas de nudité les gens font attention il y a du respect tu entends des livres et tu auras l'atmosphère sans bon dans un Bet Midrash en général et bien là-bas ça s'appelle le Gan Eden où Bosh Panim avale celui qui a de la Mishnah celui qui n'a pas honte de se retrouver en pleine Chine là-bas ou à Budapest dans le monde de la pureté la plus totale Budapest qui est la capitale en d'autres termes de Zibri Men Salou et de Cosmi Batsour aujourd'hui en étant moderne et bien tu peux être certain que d'être là-bas avec son kiosque et de Mait-Litwinine ou plus de juifs qu'on rencontrera pour cela tu ne peux pas être Boshet tu ne peux pas être quelqu'un qui a de la retenue il faut être quelqu'un qui a de la azoute et c'est ce que veut dire la Mishnah c'est quoi le Geyinam ? c'est la rue la rue c'est un Geyinam là-bas tu peux très vite acheter ton Geyinam tu mets celle-là tu regardes celle-là tu fixes celui-là tu as entendu la Shonara tu dirais tu as sauvé de café et pendant des heures en buvant des cafés sur café sur café tu prends celui-là 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 tu as acheté tous les Geyinam les sept paliers du Geyinam pourquoi ? tout celui qui fait du La Shonara sur l'autre prend toutes ses Averot et lui donne toutes ses Mitzvot donc quand tu reviens à la maison tu crois que tu as passé une bonne journée tu viens de te mettre sur le dos toutes les Averot tous les Geyinam de tout le monde et c'est ce qui est marqué pour rentrer dans les Geyinam pour Dieu il faut avoir de la Azout ça c'est Pintras Ben El Hazar Ben Arona Cohen lui c'est le maître il a de la Gvoura en lui lui il dit attends maintenant si je vais demander ça va pas non celui qui est à la Kha il doit le faire comme ça dit le Rabbi de Lubavitch Pintras il rentre dans le tas et il agit et regardez ce qui se passe donc on a dit ici Pintras il est le Srut d'être quoi maintenant le fils d'un héritier comment on dit un fils en hébreu Ben de quel héritier il devient le fils de Eliyahu en la vie Eliyahu il savait combien en Gematria 52 Gematria Ben Pintras devient Eliyahu où est-ce que c'est marqué dans la Torah Ben Ben Gematria Eliyahu dès que tu parles d'enfantement Pintras ici vient de devenir l'héritier c'est-à-dire que je rappelle que Eliyahu à la base est un ange de la création du monde qui a été créé le deuxième jour quand Dieu dit dans le livre de Bereshit faisons l'homme à notre image il parle au pluriel les Chacham disent à qui il parle aux anges quel ange Eliyahu alors je comprends pas Eliyahu il existait avant il existait après il a existé en tant qu'ange c'est l'ange de la rigueur c'est un ange de feu Eliyahu mais on cherchait sur terre quelqu'un qui soit digne de recevoir au niveau physique son essence métaphysique Pintras est devenu l'héritier d'Eliyahu Pintras Yitzhak il est devenu Gvoura mais Ben Gematria Eliyahu ensuite qu'est-ce qu'on vient nous dire El Hazar El Hazar c'était son père pourquoi lui aussi il est appelé Pouti Ben Pouti c'est Yitro car Yitro c'est le grand-père aussi de El Hazar par rapport à sa fille Ben Aaron et bizarrement on nous dit maintenant Ben Aaron à Kohen bon c'est très bien que si c'est le fils de El Hazar c'est le fils de Aaron alors pourquoi on a besoin de nous donner autant de détails la première chose c'est qu'il faut comprendre qu'Aaron lui a une étiquette sur le dos Oev Shalom Verodef Shalom ici Rabotai il y a Moussa Reskel hors du commun quand j'ai Moussa Reskel ça veut dire il y a une notion de morale hors du commun qu'est-ce qu'a marqué à propos d'Aaron à Kohen dans le premier chapitre de Maseret Avot Oev Shalom Verodef Shalom Oev etabriyot un korvan la Torah Aaron est le symbole de celui qui aime la paix qui poursuit la paix si tu ne veux pas la paix moi je te poursuivrai jusqu'à ce que tu l'aies je veux être avec toi je veux qu'il a paix dans le peuple d'Israël j'aime tout le monde et je les approche tous de la Torah l'Ikhora de prime abord l'action de son petit-fils j'ai nommé Pinchas semblerait être loin de celui qui aime la paix et qui poursuit la paix de là l'Ikhora vient de lui dire tu sais dans ce monde le côté ça me paraît tout sans tout le côté je ne suis que vtata c'est une façon d'apporter la paix ça c'est Aaron tu sais c'est pas grave Michel si on va s'arranger mais il y a aussi une autre façon d'apporter la paix des fois il faut taper sur la table quand tu veux dans ce pays avoir la paix il ne faut pas avoir peur de la guerre il y a des moments où il faut dire ça suffit maintenant ça suffit nous les religions on n'est pas des parasites ça suffit il y a des moments où il faut taper sur la table il faut arrêter d'être néné non il y a des moments où dans la vie c'est comme dans le couple je ne suis que poussière ma femme à dire non il y a des moments baba une femme n'amène un homme à la maison pourquoi tu se comportes comme un homme c'est à dire comme un exemple il y a des moments il faut être Pinchas Pinchas il faut savoir dire non à sa femme et quoi alors ça c'est la paix oui mais tu me contredis tout le temps c'est marqué dans la Torah Pinchas il a apporté un shalom tout comme à Aaron il n'en est pas moins dans son action le fils de celui qui aimait la paix et poursuivait la paix et la Torah vient nous l'enseigner dans cette paracha au Hav Shalom vers au Hav Shalom et pourtant qu'est-ce qu'il a fait lui il a fait une action complètement rigueur et là tu apprendras que dans ce monde qui veut la paix ça rend guère il y a des moments où ça doit être comme ça il y a des moments où ça doit être par l'autre biais c'est un moment où il faut les va terre laisse tomber c'est pas grave mais il y a des moments où ça veut dire stop parce que c'est comme le rivage si la plage n'existait pas l'océan envahirait les villes il y a des moments où ça va mettre des frontières si tu ne veux pas que tes larmes aillent au-delà de ce que tu aurais dû verser il y a des moments où ça va dire stop il y a des moments il faut dire ok lui Pinchas vient nous enseigner dans la Torah que des fois pour le shalom il faut avoir dit stop maintenant ça suffit et alors après tout peut s'arranger quand on connait ses limites on sait jusqu'où on va c'est comme un enfant dans l'éducation qu'est-ce que fait l'éducation ? l'enfant qu'est-ce qu'il fait ? voilà il prend il pousse les limites des parents il veut voir jusqu'où on peut aller on pousse les limites on pousse les limites on pousse les limites bah sauf résultat des courses quand il rencontre sa limite il est enfin heureux quand tu veux vivre dans le bonheur de ce monde donne des limites dans la vie jusqu'où tu vas parce que quand tu ne sais pas où est ta limite tu es perdu dans ce monde parce que tu n'as pas de limite tu ne sais pas jusqu'où aller regardez la France à force d'enver toutes les limites de ce monde de pouvoir répondre à tout le monde de tenir compte plus des élèves que des professeurs résultat des courses aujourd'hui une poubelle c'est une poubelle et pourquoi c'est devenu une poubelle ? parce qu'on a besoin de comment on appelle le choulahim ? en français le choulahim ? on a besoin de talus sur la route vous savez quand tu roules des fois qu'est-ce que tu entends ? tu roules sur la bande jaune vous avez remarqué ? ça te prévient là tu es arrivé à une limite dangereuse parce qu'après c'est le talus après c'est le ravin donc ça te prévient Pinchas il vient de prévenir ici toutes les générations après lui et lui-même Pinchas n'est pas mort c'est Eliyahu faites attention c'est pas parce qu'il se passe rien pendant que tu es en train de faire une avérac que ça ne viendra pas le coup peut venir à tout moment pourquoi ? pour que tu aies la paix regardez ce qui se passe quand quelqu'un meurt à cause de ses péchés ce qui n'est que le cas on ne meurt que pour nos péchés sinon comme le dit le Réa Kadosh il n'est mort que par la morsure du serpent originel qu'est-ce qu'on dit de lui ? à lave j'entends pas à shalom la mort vient distinguer une limite dans la vie et on dit de lui à lave a shalom tu veux vivre heureux dans ce monde il faut mettre des limites Pinchas vient nous apprendre ici il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser la vie c'est pas que je te donne on est cool prends un joint peace and love non non la vie c'est aussi fais attention et shiv est ramati ici on a le mot ramati qui vient du mot rom qui veut dire il a rapporté ma colère de quelle colère on parle ? le Réa Haim HaKadosh Réa Haim Ben Atta explique ici qu'en réalité on dit que Pinchas Ben El Hazar Ben Aaron HaKohen ce grand personnage qui était Aaron HaKohen avait fait une faute qui avait apporté la colère de Dieu sur le peuple d'Israël c'était la faute du veau d'or et que cette colère d'Hachem sur Aaron sur la faute du veau d'or était toujours dans le peuple d'Israël Dieu était revenu mais chaîne 9 pas content pourquoi pas content ? parce que Aaron servait dans le Kodesh et pourtant on voyait que la colère était toujours présente et c'est pour cela que c'est à dire tu as ramené ma colère ce sont les mots qui suivent Aaron HaKohen quel rapport ? pour te dire que dans son action le petit fils de Aaron a ramené la colère de Dieu à sa place initiale il a retiré la colère l'animosité qu'il y avait dans le camp d'Israël d'Hachem sur le peuple d'Israël grâce à ce qu'il venait de faire ça veut dire qu'en d'autres termes ce que je vais vous expliquer sur le Réa HaKadosh c'est que le fait que Pinchas ait agi ainsi ça n'a pas que nettoyé la faute de Cosby Batsour et Zimri Ben Salou pas que d'eux ça a aussi nettoyé l'ensemble des choses c'est un ménage général qui a été fait ici puisqu'après cette action Dieu a totalement retiré sa colère même y compris sur la faute du Vaudor c'est pour cela que Pinchas n'est autre que l'antidote de Aaron d'où la raison pour laquelle il est relié jusqu'à Aaron d'Afka dans ce verset là à propos de il a ramené ma colère que j'avais déposée sur le peuple d'Israël à cette période comme c'est marqué ici Bekano Et Kin Ati Beto Ham Beto Ham en eux j'ai mis ma colère Mais c'est Et Kin Ati Beto Ham regardez bien la première lettre de Et c'est quoi ? si vous pourriez juste un petit peu répondre et un peu élever la voix ce serait vachement bien allez très bien merci bien Kin Ati c'est quoi ? c'est marqué ? Kouf d'accord Beto Ham Bet donc qu'est-ce qu'on a eu comme lettre maintenant en initiale de ces trois mots il a rapporté par son zèle Beto Ham oui alors qu'est-ce qu'il a maintenant en initiale trois lettres Aleph Ot Kouf Kodesh Bet Berit Ot Berit Kodesh il vient maintenant de faire une action d'une importance capitale vous savez qu'un roi pour se distinguer des autres possède un seau le seau du roi le seau du roi il l'a déposé chez l'homme et où d'après vous ? dans la Brite Mila ce qu'on appelle Atara Sheba Malchut Cheba Yessod Atara Sheba Yessod qu'on a en bas le prépuce qu'on a coupé ça c'est le seau du roi si tu mets le seau du roi dans la boue tu vas provoquer la guerre dans les cieux si tu mets la Brite là où il ne faut pas tu vas provoquer la Ot Berit Kodesh qu'est-ce qu'on appelle un sadique ? celui qui est chôme à la Brite Mila Ot Berit Kodesh ce sont les initiales qui sont ici de quoi Dieu maintenant est-il jaloux Bekin Atto sa jalousie ? comment ? à propos de la Brite Mila c'est pour cela que pour un seul homme comme Yosef Atzadik Dieu est prêt à donner à manger à tous les goïbes en Egypte et la famine va cesser d'une certaine façon et la réussite sera en lui tout pourquoi ? Ot Berit Kodesh Bonam Chir Et je n'ai pas donc détruit le peuple d'Israël de par ma colère de par ma jalousie donc qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch et qu'on fasse très attention au domaine de la Brite Mila Duh Elio Nevis Akhobetov La Chaine est mort et c'est pour cela que je lui dirai Voici que je lui donnerai Berit Shalom Ça veut dire quoi ? Shalom Et pourquoi ? Quel rapport ? Parce qu'on sait que le Shalom viendra dans ce monde dans l'absolu quand viendra le Meler Hamashiach Quand est-ce que viendra le Meler Hamashiach ? Quand on arrêtera de jouer avec ça en bas Zé Shalom Shalom Zé Hamashiach C'est le Mashiach Mashiach Gematria Nahash La Gematria du mot Mashiach 358 est la même que la Gematria du mot Serpent Nahash Tant que le Nahash est en nous le Mashiach ne vient pas Si on retire le serpent qui est en nous c'est-à-dire le mal qui est en nous le côté animal de nos personnes alors le Mashiach pourra nous envahir notre vie et nous apporter un Shalom respectueux un Shalom harmonieux pour qu'on puisse mieux vivre notre Torah Il y a quand même une question qui se pose Dans Masechach Shabbat à la page 119 on nous raconte là-bas l'histoire bizarre d'ailleurs d'un homme qui s'appelle Yosef Mokir Shabbat en plein milieu de la page on nous raconte l'histoire de cet homme-là Yosef Mokir Shabbat était connu pour acheter tout ce qu'il achetait en l'heure de Shabbat Kodesh ça c'est pour Shabbat Kodesh ça c'est pour Shabbat Kodesh il n'était pas très riche et la belle histoire qui est contée nous dit voilà un goye qui était immensément riche vous connaissez cette histoire on l'avait déjà racontée je pense immensément riche et dans les rêves on lui avait annoncé que tout son argent irait chez un juif qui s'appelait Yosef Mokir Shabbat qu'est-ce qu'a fait ce richissime il a pris toute sa fortune il l'a vendu pour un seul et unique joyau énorme et il l'a mis dans son chapeau et puis se moquant de Dieu et de la prédiction de ces trois mages qui étaient venus le voir lui ayant expliqué que tout son héritage passerait chez un juif il voulait quitter Israël et voilà qu'en passant au-dessus d'un pont un vent un croix envoyait un vent il envoyait un ange qui avait dû éternuer sur place et son chapeau s'est envolé avec le diamant à l'intérieur un énorme diamant à l'intérieur qui est tombé en pleine mer méditerranéenne qui a été avalée par un gros poisson qui a été pêché par des pêcheurs et qui a été remis sur les tamis dans le village où vivait Yosef Mokir Shabbat et voilà qu'on nous raconte cette histoire en lui disant qui veut acheter un poisson les Ravats Shabbat Kodesh puisque c'était la fin du chouk et là à ce moment-là Yosef dit les Ravats Shabbat Kodesh moi j'achète et sa femme ouvre et elle trouve un diamant parce qu'il a acheté les Ravats Shabbat Kodesh et alors ? et alors ? dit le Banishraj t'es venu dans ce monde pour faire des mitzvot on prend pas le salaire des mitzvot dans ce monde il y a deux mitzvot pour lesquels on te dit trois mitzvot qu'on connait dans la Torah plus exactement on te dit tu prendras un salaire c'est le respect des parents on en rallongera le jour de ta vie le Shilou Achaken quand tu renverras l'oiseau pour prendre des oisillons c'est marqué dans la Torah le salaire et le Maaser Aser t'es Asher qui est de chez les tits Asher mets-moi à l'épreuve dit HM donne les Maaser sans jamais oublier un copec tous les mois soit régulier et tu verras que tu finiras par ramasser les fruits de ces efforts-là mets-moi à l'épreuve voilà ce qu'on a mais là Azma le mec qui fait Shabbat on lui donnait une boulette tunisienne Azma le Banishra il dit oui mais attends lui il a fait ce qu'on appelle l'ifnim yishoratadine il est évident qu'à la fin du marché de vendredi il y avait déjà du poisson donc s'il a acheté ce poisson c'était pas parce qu'il en avait besoin c'est uniquement parce qu'il a entendu qu'il va acheter l'irvot Shabbat Kodesh donc il n'en avait pas besoin il l'a acheté uniquement pour la mitzvah de ne pas laisser quelque chose dans l'honneur du Shabbat sur un établi vendu au marché ah étant donné que tu fais l'ifnim yishoratadine on comprend maintenant pourquoi Yosef Moukir Shabbat a eu son salaire maintenant on comprend aussi pourquoi lui aussi il a fait l'ifnim yishoratadine lui il a été au delà de ce que Dieu pouvait demander à un homme étant donné que tu as dépassé une barrière Dieu aussi dépasse les barrières donc il te donne ton salaire sur terre donc on comprend maintenant pourquoi il lui a donné le shalom il y a une autre explication qui est beaucoup plus simple et encore plus profonde pour moi extrêmement jolie c'est qu'on sait que le salaire de l'homme ne vient qu'après la mort chez Nehema comme c'est marqué aujourd'hui tu fais demain tu prendras ton salaire c'est comme le travail tu ne commences pas à prendre un mois d'avance tu travailles après tu prends le salaire pour ça on comprend pour Dieu on ne comprend pas parenthèse qu'on met de côté de la même façon pourquoi lui il ne prend pas son salaire après la mort si Dieu devait me donner le shalom c'est surtout après la mort les sept paliers qu'un homme se doit de passer après la mort donner son âme donner des comptes expliquer toutes les questions qu'on lui posait les chouas kabata'itim la Torah en atatab en asata beyimuna pilpal taba Torah vintadavam tordava oh il y a une guerre après la mort c'est pas je vais me reposer bien au contraire c'est tout l'édithme et l'égemon de tout ce que tu as vécu sur terre et sur tes groupes précédents et on te rappelle tout c'est très compliqué alors qu'est-ce qu'on aurait dû dire maintenant après la mort je vais te donner le shalom et pourquoi à Pinchas on ne lui donnerait pas le salaire après la mort parce que comme c'est Elio à Navi et que Elio ne meurt pas on ne peut pas attendre qu'il meure pour lui donner le salaire donc il le prendra tout de suite tout simplement c'est mignon c'est court et ça veut tout dire on donne le salaire à un homme quand il meurt mais là il ne meurt pas puisqu'il deviendra de Pinchas un outil un étui pour Elio à Navi et Zakhoul et Tov grâce à deux personnages qui ensemble Pinchas plus les deux fils de Aaron qui étaient morts juste avant regardez bien ce qui se passe juste dans les parachutes qu'on a vu dans un parachut de Shemini où décéderont là-bas les deux fils d'Aaron qui sont Nadav et Avihu ces deux âmes qui étaient en haut sont descendues dans le corps de Pinchas pour le maintenir dans son épreuve et ensemble ils ont fomenté le socle de l'année Shama de Elio en Avisa donc maintenant qu'on a tourné les pages de la parachut de Shemini qu'on est arrivé dans le parachut de Pinchas est-ce que c'est bien qu'ils soient morts les deux frères ? heureusement qu'ils sont morts là-bas pour pouvoir spirituellement se réincarner dans le corps de Pinchas s'ils n'étaient pas morts là-bas Pinchas n'aurait jamais pu réussir dit le Zorakadosh à faire ce qu'il a fait c'est parce qu'il a été soutenu par eux qu'il a été capable de le faire quand tu souffres au présent c'est parce que tu ne connais pas l'avenir attends et tu sauras j'aimerais un petit peu avancer mais avant d'avancer sur encore une parenthèse importante voilà vous savez que l'Aftara qui s'en suivra bien entendu c'est la paracha c'est l'Aftara d'Elyon-Avi Alavashalom Zahur Le Tov plus exactement il est lui-même le shalom il rapporte le shalom puisque chaque fois que les enfants d'Israël font l'Abrite Mila le shalom vient dans ce monde Baruch HaShem Elyon-Avi va se comporter de façon assez bizarre Elyon-Avi n'a vécu une période très très agitée du peuple d'Israël on est à l'époque de Ahab et de Izevel donc roi d'Israël à cette époque à l'époque du royaume séparé en deux Israël et Yehuda et à cette époque le roi était très influencé par sa femme Ahab c'était quelqu'un à la base qui avait un bon cœur sa femme portait bien son nom elle s'appelait Izevel dont la racine c'est Zevel poubelle aïe 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 là-bas il va lutter contre 450 sorciers de Baal-Péor en luttant contre eux il va réussir à prouver aux enfants d'Israël qu'il y a un Dieu souvent dans la tête des juifs quand on fait des péchés on fait des choses qui ne sont pas très bien on prend la femme de l'un on regarde ça on fait ça donc on voit qu'il ne se passe rien on pense que Dieu il ne s'intéresse pas à moi donc tant qu'il ne me parle pas je ne réagis pas il y a un avis qui aime le peuple d'Israël réagit de façon assez soudaine il dit mais jusqu'à quand vous allez jouer sur deux ces épimes ce qui dérange il y a un avis c'est que d'un côté ils vont mettre de la tzedakah ils vont bien se comporter de l'autre côté ils vont faire des bêtises avec le sexe et de quelle bêtise on parle que Dieu nous protège de ce que je vais vous dire maintenant on parle de Baal-Péor c'est à dire Baal-Péor sur tous les enfants d'Israël sur tous les enfants d'Israël on n'a décompté sur des millions d'enfants d'Israël à cette époque que 10 000 qui étaient encore chômés en Mitzvot 10 000 une goutte dans l'eau que 10 000 et lui un avis à Khourdetor va prouver aux enfants d'Israël que Dieu existe que Baal-Péor c'est des bêtises bien entendu l'Yetzerara je rappelle de cette époque si on avait l'Yetzerara aujourd'hui on serait aussi nous dans la cuve il ne faut pas oublier ça on ne parle pas de gens dégoûtants il faut comprendre qu'à cette époque il y avait des prophètes donc il y avait un énorme Yetzerara comme on le voit avec le roi Ménaché qui dit si tu avais vu qu'à mon époque tu relevais ta robe pour aller faire la vodazara donc on parle d'un Yetzerara qui aujourd'hui a été complètement inténu nous on a un bébé d'Yetzerara par rapport à un adulte chez eux au niveau quantitatif donc on parle de gens qui ont fauté certes mais qui avaient une énorme Yetzerara nous on a un petit Yetzerara et avec ça on ne s'en sort pas alors imaginez si on avait ce qu'eux ils avaient à l'époque Bekizur et Yonavis Zahournetor va lutter contre ces 450 sorciers faisant donc une espèce de compétition avec une espèce de corban et en mettant de l'eau autour ils n'ont pas le droit d'allumer c'est leur dieu qui devait l'allumer ils avaient prévu de mettre une espèce de mécréance sous le sacrifice qui devait l'allumer par en bas dieu a envoyé un serpent et Yonavis qui était prophète l'avait vu et crier et crier encore plus ils se moquent d'eux Bekizur il ne se passe rien ils en viennent jusqu'à s'immoler à se faire du mal un truc de fou regardez jusqu'où eux ils sont prêts à aller les goyim pour leur dieu qui leur yéterara à s'immoler et Yonavis Zahournetor à ce moment là il dirait Bono Shalolam il est venu pour toi le moment de montrer combien tu es grand qu'est-ce qu'il fait Yonavis je t'en prie il prend de l'eau il en met il noie le corban il n'y en a pas autour il y en a dessus il y en a dessous l'antithèse du feu Yonavis a fait descendre un feu des cieux il a consommé le corban devant tout le monde ils se sont tous mis j'ai écrit Hachem hu haïloukim Hachem hu haïloukim Hachem 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 haïloukim C'était un grand jour pour Israël et là le prophète dit qu'est-ce qu'il a fait à ce moment là il a sorti son épée une fois de plus de son fourreau et il a demandé de l'enfance de poursuivre les 450 sorciers qui ont été décimés dans la vallée je suis salé je suis grabi je suis je suis un grand mais après un an il a eu Hachem haïloukim si tu manches à pas ton étude il n'y a pas de tshuva sans étude de Torah les enfants Israël métro boulot dodo tishma 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 résultat des courses sont retombées là lui on a visé à Hachem il a commencé à perdre patience qu'est-ce qu'il a fait il a commencé à parler du mal d'eux il a dit une vérité c'est quoi ce peuple qui remettent leur brit milah dans là où vous savez qui ne gardent pas ta brit il est parti jusqu'au arsinaï et Elisha son grand disciple prendra sa place et lui en a dit il montera sur un char de feu et quittera ce monde partie de ce monde quand il est arrivé devant Hachem l'a réprimandé énormément regardez ce qu'il lui dit de quel droit tu te parlais de parler du mal de mon peuple il a sacrifié sa vie il a été poursuivi par Izebel et je vous rappelle qu'il y a un avis d'Akhurletov si vous regardez un petit peu dans Mélachim sa vie c'était terrible vous savez quand il y a un soldat de l'armée d'Israël qui a tué le prophète Élie quand Isabelle a redonné de venir arrêter le prophète Élie elle a envoyé 50 soldats de Tsaal à cette époque 50 soldats juifs de mères juives et de pères juifs et lui en était sur le rocher d'un seul regard ils les a tous brûlés d'intérieur ils sont tous morts elle a renvoyé une plougue encore plus forte il les a retués 50 100 en un seul regard c'est la rigueur c'est le feu il y a où c'est Yitzraq le Misbeach Kurban Ola ils vont renvoyer encore 50 soldats pour l'arrêter mais à ce moment-là lui il a compris le centurion quand il va venir le même P quand il va venir devant il y a un avis il va dire tu me respectes maintenant les premiers comment ils ont dit toi le parasite le religieux viens ici l'histoire se répète non ça veut dire qu'on va lui tuer et c'est quand il arrive maintenant devant Hachem il monte en haut et il a été puni de deux punitions terribles deux punitions nous sont tombées sur la tête la première c'est qu'étant donné que tu as fait du Lachonara sur le peuple d'Israël tu seras le témoin de toutes les Brites Milotes qu'il y a sur terre donc chaque fois qu'il y aura une Brite Mila puisque tu as dit qu'ils ne gardent pas la Brite tu verras que mes enfants d'Israël ce sont des gens kadosh qui sont mis à Méni malgré le Rietzerara et qu'ils restent fidèles ce qui fait que bien entendu sur le globe de la terre quand il y a une Brite Mila il n'y en a pas qu'une au même moment il y en a plusieurs au même moment il y en a une là il y a plusieurs Brites donc il y a un ange qui vient et qui déchiquete l'âme d'Elyonavi en plusieurs étincelles et il l'envoie sur terre tous les jours Elieonavi à cause d'un Lachonara qu'il a fait sur le peuple d'Israël pour l'aider pour le sortir et déchiqueter en milliers de Nitsotsotsot pour être le témoin de la Brite Mila chez lui c'est une énorme punition déchiqueter tous les jours la deuxième chose qu'elle punition Elieonavi c'est qu'Elyonavi adore l'étude de la Torah nous on attend toujours l'heure de se casser du Beth Midrash c'est pas vrai ce que je dis mais c'est une façon de parler lui il fait tout pour écouter la Torah d'Hachem dans les cieux la suite que nous on n'a pas nous ce qu'on étudie ici Rabotai c'est l'entrée de l'entrée de l'entrée qui mène à l'entrée de la maison on est loin 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 d'avoir compris tout ce qui se cache derrière toutes ces magnificences tous ces secrets d'études parce que la vraie Torah se trouve dans le blanc qui sépare les lettres mais ça c'est un sujet pour lui-même ou plutôt sous les lettres c'est que Elieonavi dès qu'il vient pour écouter un bar Torah d'Hachem je lui dis Eliaou il faut que tu sortes tu as du boulot donc chaque fois qu'il rentre pour écouter la Torah il est puni comment il ne peut pas écouter la Torah tu as une mission il faut aller voir il y a une Brit Mila sur terre et par son mérite comme Elieonavi ne supporte pas la faute comme on l'a vu ici grâce à cette paracha chaque fois qu'il y a une Brit Mila à Kadosh Baruch Hu parce qu'Elyonavi se présente pardonne à toute l'Assemblée pardonne toute leur faute benatatilo veriti shalom dès qu'il y a une Brit Mila il y a le shalom pourquoi ? parce qu'Akadosh Baruch Hu il sait qu'Elyonavi ne supporterait pas la faute Elieo il dit mets-moi dans un Géinam mais ne me mets pas face à des juifs qui faut je ne peux pas supporter comment est-ce qu'on peut désobéir à Hachem comment est-ce qu'on ose entraver la parole de Dieu mais Jemch je ne peux pas supporter alors Dieu en l'honneur d'Elyonavi malgré tout comme il lui a promis shalom ce n'est pas simplement pour cette époque c'est aussi pour lui dès que vient le prophète Eliaou en avis à Khourletov dans une Brit Mila quand je vous pardonne à tous ceux qui sont présents sinon il ne vient pas et des fois malheureusement il y a des gens comment ils viennent à la Brit Mila ils se croient en 1930 jupes courtes franches cancans à la Brit Mila parce qu'il faut absolument comme ils sont très complexés et qu'ils se sentent tellement inutiles sur terre ils ont absolument mangé il y a des femmes comme ça qui ont tellement besoin d'exister qu'elles ont besoin de montrer toutes leurs apparences à tous les hommes mariés parce que sinon attention la terre s'arrête de tourner tu n'as pas vu mes jambes tu n'as pas vu ma poitrine tu ne te rends pas compte j'existe tu es tellement mort il faut que tu me vois pour que j'existe Eliaou en avis il ne vient pas à cette Brit Mila sachez-le si on vous dit qu'il est là c'est du balourd c'est faux et archi faux Eliaou en avis qu'est-ce qu'il fait il envoie une étincelle de lui comme un ange qui sort de lui il l'envoie à sa place il ne vient pas à cette Brit Mila il l'envoie à un soufif à lui une Brit Mila habille-toi pudiquement là j'aime il faut qu'on te voit ton dos il faut qu'on voit ton fessier sinon ta tête elle explose ce n'est pas possible pour les photos il faut qu'on me voit à ce point-là tu étais teubé à ce point-là tu n'existes pas à ce point-là tu étais ridicule que tout le monde te met les yeux ça c'est Pinchas lui il a mis ses yeux là où il fallait c'est pour ça que dans la Rahmanout de Pinchas qu'est-ce qu'il a pris Romah la lance si vous inversez les lettres du mot Romah ça fait le mot Rahem Eliaou en avis tout ce qu'il a fait c'était que par Rahmanout pas que par Piché pour nous que par Amour pour nous je ferme cette parenthèse Eliaou en avis et je me plonge dans un verset plutôt vers la fin de la paracha qui dit comme ça donc une fois qu'on a fait le dénombrement le fait qu'on a parlé de l'héritage on voit ici nous sommes dans le chapitre 27 le verset Pet Zayin 16 il est marqué comme ça là-bas étant donné que maintenant mon cher Abbé nous a besoin de te remplacer par un nouveau manique un nouveau dirigeant il dit une phrase à Hachem qui permet qui demande absolument mais absolument notre intervention au niveau de la réflexion c'est impératif alors écoutez bien c'est un très beau cri douche c'est une très belle Torah que nous avons grâce à Dieu regardez bien la première question donc je le retraduis pour ceux qui n'ont pas compris ici mon cher Abbé nous prie Hachem de lui indiquer qui sera le nouveau dirigeant du peuple d'Israël après son départ ça va jusque là voilà c'est comme il dit à la fin Hachem que le peuple d'Israël n'est pas de guide n'est pas de berger d'accord ok pourquoi est-ce que dans cette paracha qui parle d'un héros hors du commun félicité par Dieu lui-même et qui est capable de rapporter le shalom il se pose la question qui va être cet homme là on aurait envie de dire qui j'entends pas Pinhas absolument on est en train de te dire au début de la paracha Pinhas ben al-azar super mon cher Abbé nous aussi aurait pu agir comme Pinhas mais comme lui avait épousé la fille de Yétro qui était une convertie qui venait de Midian et là elle vient de Moab et de Midian ce sont des filles qui viennent de là-bas ils pouvaient pas lui faire le travail à la place parce qu'elle aurait tout de suite accusé en disant pourquoi toi tu t'es permis et tu le tues donc il fallait que ce soit Pinhas mais Pinhas aussi venait de la descendance de Yétro mais c'est un dirigeant qui a rapporté le shalom lui il est le fils de l'héritage du shalom Aaron pourquoi tu le prends pas parce que là ici la Torah vient nous dire quelque chose de fondamental Kinati quand il s'agit de quelqu'un de Kitsoni qu'est-ce que veut dire le mot Kitsoni en hébreu extrême quand quelqu'un est extrêmement en rigueur comme on l'a vu que la gématria de Pintras ça faisait la gématria de Yitzhak quand quelqu'un est extrême en aucun cas il pourra diriger le peuple d'Israël quelqu'un qui est extrêmement religieux pratiquant en aucun cas il pourra diriger le peuple d'Israël en aucun cas même dans le monde du bien à tel point que le roi Salomon l'homme le plus sage de tous les hommes nous a dit ne sois pas Hacham 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 ne sois pas extrémiste comme le dit le Rambam dans les Chodéhot il y a ce qu'on appelle en hébreu le Jvil Hazar le chemin d'or dans ce monde il faut être Benoni il faut être moyen bien sûr en honneur d'Hacham on devra faire Torah au Mitzvot Massim Tovim à l'extrême moi je dis souvent que dire de quelqu'un que c'est un fanatique c'est un compliment allez va et qu'on soit des fanatiques de Dieu et surtout de sa Torah et à travers le peuple d'Israël mais l'extrême mène automatiquement à la dérision qu'ils soient amoureux de la terre des raies d'Israël à l'extrême ça fait deux Dehovder Vodazara la terre des raies d'Israël on doit aimer la terre des raies d'Israël on doit aimer notre Créateur on doit absolument aimer le peuple d'Israël mais avec mesure chaque chose doit comporter une chochma comme dit l'Allah si tu n'as pas en Assa tu peux quitter la terre d'Israël si tu n'as pas assez de bitachon tu n'as pas assez de mounah alors que tu pourras le faire il y a des lois et les lois sont là pour réajuster le juillazab donc Pinchas malgré le fait qu'il ait rapporté le shalom c'est un shalom qui est venu par le biais de l'extrême conduite donc les extrêmes n'ont pas leur place en tant que manhig et on le voit il vient sauver les enfants d'Israël et les rapports de shalom à l'époque de Hachav comme on l'a dit roi d'Israël mais après hop il fait lui la shonara parce qu'il est à l'extrême donc reconnaît un petit peu avant que il y a eu ça et ça et ça et qu'ils ont quand même fait tchouba mais leur étrême est grand toi tu as eu le strut de comprendre ce qu'eux n'ont pas compris un peu de pédagogie c'est extrême donc lui ça ne va pas mais il y a un mot là dans ce verset qu'on ne trouvera nulle part regardez bien ce qui a marqué lisez la suite David qu'est-ce qui a marqué j'entends pas comme tu es loin là qu'est-ce que ça veut dire Elohe Aruchot le Dieu des esprits et là qu'est-ce que tu as envie de dire le Dieu des esprits mais esprit sort de là de qui tu parles qui c'est ce Dieu des esprits je connais le Dieu d'Abraham de Yitzhak de Jacob je connais le Dieu d'Israël je connais le Dieu de l'armée de la promesse de la bonté ou de la rigueur Elohe Aruchot Mizeze Ve Ezehou de quoi on parle pourquoi Davka à ce verset là de la Torah mon cher Abbé nous s'adresse à un Dieu qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant le Dieu des esprits vous avez remarqué ou pas l'Echol basa ish alaida de toute chair l'homme sur l'assemblée c'est quoi ce Aruchot alors pour comprendre cela j'ai amené à la barre Massachet Gittin et dans Massachet Gittin à la page 31 ou de bête on nous raconte une histoire un peu bizarroïde je vous lis cette histoire ensuite on ouvrira je peux juste m'apporter aussi un sidour s'il te plaît à vos dates à chair pour que je vous ouvre ma secrète à votre pour mieux comprendre ce que nous avons à lire voilà ce qu'il y a marqué ici il y a même assis comme ça entre Rabouna et Rab Khizda et bien il y a été les halifs alors je dis en deux mots ce qui se passe ici il y a deux Zamora qui s'appellent Rabouna et Rab Khazda Khizda qui étaient assis en train de discuter de Torah et à ce moment là qui est venu devant eux un homme un tamit khacham qui était connu pour être kanaï pour être quelqu'un de Baal Mahloquette quelqu'un qui était très qui était très piquant dans l'étude et dès que je parlais de Torah avec lui il te rentrait dedans il te rentrait dedans et qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit l'un à l'autre Nikom quand un tamit khacham vient tu as l'obligation de te lever dans lui tu te lèves devant un sévère Torah tu fasses raison devant celui qui t'explique donc quand un sage rend tu dois te lever et là eux ces deux grands amoreilles se posent une question à envoyer un grand sage et ils se disent est-ce qu'on se lève ou pas c'est quand même terrible comme question nous raconte l'agmara ici et pourquoi ils se posent la question d'après vous si c'est un tamit khacham ça l'est un tamit khacham ou pas ça l'est un oui pourquoi ils ne se lèvent pas pourquoi ils se posent la question est-ce qu'on se lève ou pas eux aussi ils le sont mais là on parle d'un grand tamit khacham alors pourquoi est-ce qu'ils se posent la question est-ce qu'on se lève ou pas parce que c'est un Baal Mahloquette ça veut dire c'est quelqu'un d'extrémiste comme il est extrémiste et qu'eux aussi ils sont des tamit khacham ce n'est pas la question mais d'accord mais lui c'est un Baal Mahloquette lui pourquoi on évitait de parler Torah avec lui parce que sur chaque mot tu faisais une guerre pas du tout donc ils ont dit d'un côté c'est un tamit khacham de l'autre côté c'est un lance-flame le mec on se lève ou on ne se lève pas une drôle de question qui se posent donc le temps qu'eux ils parlaient de cette situation et lui il leur a dit donc ceux-ci étant dit ils ne se sont pas levés parce qu'ils étaient en train de se poser la question est-ce qu'on ne s'avoue pas et l'agmar nous dit ici le temps qu'eux ils parlaient quoi il a eu le temps d'arriver lui il leur a posé la question de quoi vous parlez ? il a répondu écoutez bien on parlait d'esprit et là tu as envie de leur dire quoi ? tu ne parlais pas de ruchot pourquoi tu leur dis on parlait d'esprit vous entendez cette gemara ? alors vous allez tout comprendre je referme cette gemara le get in et j'appelle à la barre qu'est-ce qu'il y a ? attends enregistre et retient si on va dans ma secrète à vote je crois que c'est dans le troisième chapitre vichna tetzain je crois je ne me rappelle pas je vais trouver cette passion voilà on parle au nom de Rabbi Hanina Ben Dosa troisième chapitre on l'a dit voilà on parle de Rabbi Hanina Ben Dosa c'est juste qu'il y a voilà nan 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 voilà on wak on y a de on y a kind on onату on 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 nous y sommes voilà maintenant il est marqué comme ça essayez de traduire avec moi vous allez comprendre de quoi est-ce qu'on parle depuis tout à l'heure entre cette gemara le fait qui est marqué dans le texte de la Torah le dieu des esprits ça veut dire quoi tant que l'esprit non 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 laisse tomber ça nous l'écadage depuis 20 ans tant que cette personne là trouve grâce aux yeux des gens tu peux être certain que dieu aime cet esprit cet homme là on est d'accord jusque là ? de là qu'est-ce que vient enseigner la Mishnah de façon assez explicite celui qui est aimé des hommes est aimé de dieu mais le mot qui est marqué ici n'est pas marqué l'homme kol shiruah c'est à dire qu'on parle du caractère de l'homme kol shiruah l'esprit de l'homme on parle pas de son extériorité on parle de ses caractéristiques qu'on appelle rouah en hébreu donc l'esprit qui est la pensée la façon dont tu vas penser est-ce que tu es quelqu'un de dur ? est-ce que tu es quelqu'un de pas dur ? est-ce que tu es quelqu'un de complaisant ? est-ce que tu es quelqu'un qui pardonne vite ? on parle de tout ce qui est esprit donc kol shiruah tant que l'esprit abriyot nocha emenu c'est à dire que les gens dans leur caractère l'aiment bien celui-là parce qu'il est humble parce qu'il a de bonnes misdotes rouah amakom nocha emenu tu peux être certain que rouah amakom l'esprit de dieu lui aussi il l'aime verroch en rouah abriyot nocha emenu mais si cet homme-là en d'autres termes n'est pas aimé des gens en rouah amakom nocha emenu tu peux être certain que dieu n'aime pas non plus ça veut dire qu'un des signes flagrants selon cette michna que nous avons dit maintenant dans le troisième chapitre c'est bizarre parce que dans chaque livre ça change une guillemelle quoi qu'il advienne il va nous apprendre quelque chose d'incroyable rouah amakom rouah abriyot donc dans cette michna on va définir comment ? que pour être accepté de l'assemblée des hommes le mot employé c'est quoi ? on parle de l'esprit maintenant on comprend pourquoi dans l'agmara qu'on vient de lire on dit et pourquoi parce que comme tu es un on ne ment pas quand on dit on parle de rouchot on était en train de se poser la question on ne va pas te le dire est-ce qu'on se lève ou pas devant toi ? parce que toi tu n'es pas quelqu'un dont l'esprit est reposant pour nous parce que tu ne sais pas parler de Torah sans te mettre en guerre donc on se posait la question on ne va pas te le dire mais on parlait de rouchot ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un noir sur nous on n'est pas sûr que tu sois très noir sur Hachem maintenant on comprend maintenant dans le verset de la Torah si je reprends en arrière ce qu'il y a marqué juste avec ta permission je finis maintenant on comprend du mot le Dieu des esprits de quoi est-ce qu'on parle ? on parle d'une personne dont les caractéristiques correspondra à la Mishnah ou à l'Agmara comme on vient de lire un homme dont l'esprit est reposant pour les autres un manhig c'est quelqu'un qui doit avoir en lui un esprit reposant pour tout le monde bon on l'attend lui est venu dire quoi faire quand tu es président d'un pays arrête de penser à ton fauteuil en cuir tu n'as pas un Assad je ne sais pas combien tu vas te prendre tous les mois mais c'est où ? tu dois être et tout le monde sait le dire au niveau de la politique je ne compte pas être le premier ministre de tel parti mais du peuple entier ta race le peuple entier tu n'arrives même pas à être ministre dans ta maison personne ne te supporte au niveau idéologique on voudrait être un roi noir un esprit reposant alors maintenant que Moshé Rabbeinu demande à Manhig c'est à dire quelqu'un qui pourrait remplacer Moshé Rabbeinu il faut qu'il ait une chose en lui que son esprit soit accepté par tout le monde qu'il ne soit pas tout le temps remis en question qu'on dit ah s'il a dit c'est bon pour que le mot si l'esprit de cette oeuvre là est accepté par les autres alors tu peux être certain que chez Dieu aussi il est accepté bien entendu on ne parle que des forces du bien on ne parle pas d'animaux un jour quelqu'un m'a dit ah ouais alors Michael Jackson il devait être vachement aimé de Dieu parce qu'il avait du monde quand il faisait un concert je dis on ne parle pas d'animaux on ne parle pas d'un animal on ne parle pas de ça on parle d'êtres humains normaux des gens bien pas des gens bons en deux mots on est de quoi est-ce qu'on parle ta question c'est bien que pour ça dans la suite de Lagmara est-ce que lui il a compris Lagmara ne continue pas sur ce sujet il faut regarder après ici je les aime à Sheikato à propos des filles de Tselofrade alors vous savez que Neahat pourquoi il parle de Tselofrade dans ce Eloa Rukot donc ici on voit qu'il va nommer qui Yoshoa Bin Nun qui est accepté par tout le monde et quelle est la question parce qu'il parle d'un moment je ne vois pas ce que tu dis je suis devant le texte je ne vois pas à propos de c'est pas ce que tu dis les filles puisque les filles n'ont pas d'héritage Alpi Torah une fille n'a pas le droit à un héritage seuls les garçons hérite donc quand un père est malin d'ailleurs à propos de cela il doit faire des cadeaux à sa fille pour ne pas entraver la Torah voilà ma fille j'ai 5 maisons 5 enfants voici toi je te donne une maison de cadeau les autres vous avez un héritage d'accord si le Bechor bien entendu Bechor vous savez qu'il y a du mot Bechor comme on l'a déjà expliqué Bet-Rhaf-Resh ce sont des lettres qui sont doublées Bet c'est 1 plus 1 Rhaf c'est 10 plus 10 Resh c'est 100 plus 100 de là tu apprends que le Bechor l'aîné a une part double d'accord parce qu'il a pris tout l'aïnara des autres c'est toujours l'aîné qui m'offre pour les autres avant quoi qu'il advienne pour ta question Moshe réagit par rapport au fait qu'on lui demandait quel est mon territoire mais il ne peut pas répondre il va répondre en demandant à Hachem son opinion mais il est obligé de savoir qui va être le Man-Hig pour quoi venir le Man-Hig comme c'est marqué juste derrière Joshua prendra sa place pour comprendre comment donner et que Moshe cautionne que les 5 filles de ces Lofrates qui étaient des tzad-cagnottes hors du commun qui d'ailleurs n'étaient pas mariées pourquoi n'étaient pas mariées ? parce qu'elles étaient tellement élevées que chaque juif à leurs yeux leur paraissait futile elles ont fini par se marier avoir des enfants grâce à Dieu mais c'était des femmes exceptionnelles donc étant donné qu'il n'y avait pas d'enfants j'ai voulu savoir quelle est la Laha dans ce domaine là elles auront une part de territoire ça c'est la suite d'ailleurs il est marqué comme ça à propos de Tselofrade puisque tu le dis si je devais un petit peu revenir un peu en arrière il est marqué comme ça dans le verset 27 non le chapitre 27 le verset bête 2 c'est quoi le le ta'am c'est zarqa au niveau des animaux le zarqa ça représente quel animal ? regardez la forme c'est pas compliqué le zarqa c'est comme ça bonne réponse Abraham tu peux le dire de là tu apprendras de ce taram là quelle a été la vraie faute de Tselofrade le serpent représente quelle faute dans le judaïsme oui mais quelle faute exactement oui mais c'est quoi la faute que représente le nahash quand quelqu'un d'ailleurs dit tu as une de nahash le lachonara il fait avinu pourquoi tu me fais le sin zarqa pour t'enseigner ici disent les hachamim qu'en réalité la faute originelle de Tselofrade c'est la fille de lachonara sur Moshara Beno c'est pour ça que le avinu est avec un zarqa qui représente au niveau de la forme comme un serpent il a eu c'est l'offrade qui a fait lachonara sur Moshara Beno qui est sa faute originelle les hachamim disent pourquoi il y a marqué avinu avec zarqa pour t'enseigner comme c'est marqué ici beginne le lachonara qui débelle à Moshara Beno et à Moshé et à l'Aaron et vous mettez à l'aide nechashim le chen ta'amo shel mikra ou zarqa c'est pour ça que Dieu ici nous donne à travers ce signe de zarqa c'est à dire ce ta'amo que nous lisons un remèze sur pourquoi réellement il a été mis à mort chez Nehema Avera Gorere Tavera on sait qu'il a ramassé du bois mais d'où est-ce qu'est venu cet Avera du lachonara qu'il avait fait après la faute sans genre d'une autre faute la faute originelle c'est le ta'amo qui a été donné ici c'est le zarqa bien j'aurais voulu vous parler un petit peu de quelques miracles quand même qui se sont passés pour Pinchas ben el azar ben à Aaron à Kohen quand bien entendu c'est une marque de kèche il y en a qui dit il y a eu 6 miracles il y en a qui dit il y a eu 10 miracles il y en a qui a eu 12 miracles il y a plusieurs camis et j'aimerais en l'honneur de Pinchas puisque nous sommes dans sa paracha aujourd'hui vous lire avant de vous quitter quelques bribes de Pinchas de ce qui nous est compté ici présent voilà combien de miracles ont eu lieu quand il s'agit que quand un homme veut faire une misseroute n'est faite quand un homme veut faire quelque chose de grand jour quand un homme est capable en l'honneur d'Hachem de rentrer dans la boue voici ce que Dieu est prêt à faire aussi pour lui regardez bien comme c'est marqué ici donc c'est passé le 12 du mois de Nissan cette action là où il a tué Zimri et Cosby Batsour je ferai un petit peu en arrière un récapitulatif pourquoi on l'appelait Cosby non pourquoi son père son père lui a dit va faire tomber Moshé elle va faire tomber un autre prince même ça t'es pas capable de le faire vous savez que il y a un très long sujet sur les réincarnations ici Cosby Batsour n'est autre que la réincarnation de Dina d'accord et Zimri Ben Salou n'est autre que la réincarnation de Shimon et Shimon s'était marié avec Dina je vous rappelle ils ont un enfant qu'on appelait le fils du Cananéen qui s'appelait Shaul Alpi Kabbalas c'est un sujet wow je vous dis la vérité c'est un sujet extrêmement important sur la réincarnation qu'en réalité Zimri ici a voulu récupérer quelque chose d'important qui se trouvait dans l'âme de Cosby Batsour le Tikkun finira avec Rabia Akiva et la femme de Turnus Rufus que j'ai nommé Rufina et pour ça vous avez le secret des 24 000 lèvres de Rabia Akiva où j'en parle longuement là-bas mais je ne parle pas de ce que je veux développer ici enfin je ne veux pas je ne veux pas le développer on n'a pas le temps puis ce serait trop long comme sujet mais c'est très intéressant pour donner un petit peu de goût comme ça et se dire wow la Torah j'ai souvent le but d'un chure pour moi c'est de donner aux autres l'envie d'aller étudier la Torah et non pas dire c'est super on s'en fiche on va étudier maintenant ils sont restés collés l'un à l'autre pendant qu'il les sortait de peur que lui-même soit tué s'il avait été séparé deuxième miracle ils auraient pu hurler en disant ou en hurlant parce que c'était comme très douloureux ils sont rentrés il a rentré par derrière c'est sorti par devant il est rentré par devant et c'est sorti par derrière d'accord donc deuxième miracle Dieu les a rendus muets je ne pouvais pas parler ils auraient demandé de l'aide et à ce moment là ils auraient pu tuer Pinchas troisième miracle quand tu viens et que tu transperces par quelqu'un tu rentres dans le sang et la chair donc ça glisse surtout que le remarque il doit être en fer en général ou en bois même si tu vois une bois lisse donc normalement quand tu piques quelqu'un même si cette lance est très longue et que tu le lèves en hauteur qu'est-ce qui se passe automatiquement la traction voilà donc ils auraient dû tomber ils sont restés en haut et ils ne sont pas tombés il n'ont pas tombés il faut bien qu'il y ait une pointe elle ne s'est pas défaite en général quand tu fais une chose pareil un peu bizarre d'être comme à tout dire le contrepoids le contrepoids comme la canne à pêche elle est restée droite elle ne s'est pas pliée surtout avec le poids de deux personnes et c'est pas tard un essai comme je suis chez bal et aux tiams le team mina oël avec gabao l baby quand il est rentré dans la tente il était à l'intérieur tout le monde voyait parce que les tentes étaient ouvertes mais c'est à l'intérieur donc pour les sortir c'est compliqué ils passent pas les deux ensemble le rl s'est agrandi pour qu'ils puissent la tente s'est agrandi pour qu'ils puissent les sortir un essai chaque jour ou noter l'eau qu'on aura des roches ailleurs oui un très très grand miracle a déjà essayé de lever 70 kg avec un bout de bois ouais x 2 140 kg tiens vas-y essaye 1 une trace il les a levé comme ce qu'il avait des plumes c'est encore le sixième miracle le septième iraq shayam est sauvé vos tames beya des minots donc d'une seule main à ma droite et l'école à corovim vélo ayou yéholim la saut l'eau choum nezèque et il les a pris il les a fait tourner comme ça avec la main droite donc une seule main il a fait tourner parmi le camp d'israël et personne n'a osé s'interposer face à lui le huitième iraq j'ai fini bientôt je n'y traisais que barzelle à remarque mais l'oniche bas mais robède à massa ça c'est ce que non là-bas on parle elle s'est pas tordue voilà alors ici il dit que en tout cas le barzelle à remarque donc pas de la pointe maintenant c'est dit qu'on parle du haut et l'oniche basa elle s'est pas cassé d'accord effet année satish et chez n'est à reja barzelle chené m n'est trache l'eau n'estal halou mais l'on ne fait tout une fois de plus que là un peu le bras de batia mais elle s'est allongée là le remarque on dit la lance s'est allongée pour ne pas qu'ils en tombent à la série chez bas malach vif rame la frame aïsha les matas va riche les malades qui fichent à yu bichata verra comme ils ont été retournés le malach est venu dans l'ordre comme ils étaient comment écoutez bien il chale et matas vers hiches les malades à la femme en bas et l'homme en haut fichel bichata verra comme ils étaient au moment où ils ont été prises dans le sac la main dans le sac le onzième miracle l'avant-dernier chez nisha roubarim ad sur le vote à berrol marane et israël qu'elle est chez l'eau alors il ya aussi maintenant un miracle qui pour moi est un des plus grands c'est qu'ils sont restés en vie pendant cette situation pourquoi d'après vous comme il est cohen s'ils étaient morts et qui touche le bar la lance il aurait été impur en l'honneur de pinxas ils sont pas mort tout de suite donc ils ont quand même eu d'un côté c'est bien pour eux parce qu'ils ont été humiliants public donc de ce fait ils ont fait la cabara d'une certaine façon de leur faute d'où la réincarnation aux hybrides ben salou reviendra en réincarnation de rabia qui va parce qu'il a payé une heureux l'homme qui paie ses fautes sur terre bas ou hachem en tout cas ici comme c'est marqué ils ne sont pas morts et puis il ya eu encore un autre miracle le dernier comme ça marché chez une chenique sera dama vélo nasa les matas via chambri me chez bama la rama avait d'arraguer un chèche a fait auquel est chez l'eau ya goût est une classe et des miracles qui sont créés le son a très vite coagulé bien entendu il y en a qui disent pour ne pas que ça tombe que ça touche une crache et et marqué dans cette sénédrine et la page 89 que un ange est venu et qu'il a mis à mort tout celui qui aurait été susceptible de faire du mal à pinxas de la tribu de shimon comme on l'expliquera et on l'avait déjà expliqué dans le chiot sur le cas de 24 mille lèvres de robert qui va voilà on a fait un petit tour de la paracha c'est vrai que c'était un peu court mais bon je suis assez instructif pour que baisser à ta chaîne nous ayons le kiff d'étudier la paracha et de comprendre que on peut encore la vivre aujourd'hui et malheureusement malheureusement ce qui est marqué ici c'est loin d'être un livre d'histoire oui il était aimé des hommes il avait un jugement qui était équitable il n'était pas quittoni il était sur le juillet la jaune c'est pour cela qu'il porte le nom de yé au choix celui qui s'est apporté la rédemption pour tout le monde tu sais quand tu veux apporter la guéoula pour l'un il faut être capable de la laisser pour l'autre mais d'apporter pour tout le monde ça faut s'appeler yoshua bin noon je vous invite vivement à étudier le livre d'yoshua qui viendra tout de suite après le livre de dévarim mais à tachem on parle beaucoup là bas du kibouche d'Eretz Israel la preuve absolue que l'Eretz Israel nous appartient notre testament n'est autre que la torah au lieu de parler de politique à cas pendant des années avec les arabes serait peut-être temps de leur dire eux qui parlent toute la journée de Allah que nous nous avons un contrat de location sur l'altère d'Eretz Israel et que ça s'appelle la torah le jour où on aura confiance enfin en cette torah que nous étudions tous les jours vous allez voir comment toutes les portes vont s'ouvrir regardez comment on a eu le kamam dina avec Ben Gurion quand ça s'est passé il est venu avec la bible en disant c'est au nom de la bible que je demande la terre d'Eretz Israel et là tout s'est ouvert le jour où on aura confiance en Dieu et qu'on arrêtera de croire que Dieu ne fait partie que de ceux qu'on habite de temps en temps comme la mezuzah qui est toujours à l'extérieur de la maison et qu'on doit vivre avec Hachem toute la journée de notre vie quand on respire altikran nechima et la nechama et bien vous verrez combien du miracle le peuple d'Israël vivra tous les jours de sa vie question finale c'est marqué que 24000 morts ici alors il y a ceux qui sont morts d'une maguefa ceux qui ont maté la pornographie de cette époque il y a ceux qui n'ont pas maté mais qui étaient d'accord ou qui auraient pu se rebeller contre Moshe ils sont comptés dans les 24000 c'est là qui est défendu ? alors la torah vient nous dire non la torah nous dit d'une façon explicite qui sont morts à cause de la maguefa ce qui a été défendu parce que le mot negef en hébreu veut dire aussi un coup pas simplement une épidémie la tradition juive veut nous enseigner que 24000 morts seulement eurent lieu et pas plus c'est marqué pendu c'est qu'il a c'est une autre explication il fallait qu'il passe les quatre pour pouvoir revenir dans de bonnes conditions bon chadon a lui l'homme amène amène